Le premier goûter de philosophie de la saison partait de l'histoire du trappeur et de l'Indien. Donc un trappeur du Canada avec sa toque de fourrure de castor, et bien part couper du bois parce que c'est l'automne et que nous, l'hiver approchant, il va bien falloir se chauffer. Sur sa route, sur son chemin plutôt, il croise l'Indien qui est là en train de fumer sa pipe. Et l'Indien lui dit bonjour bien sûr et lui dit que l'hiver va être froid. Et notre trappeur va couper son bois, redescend chez lui et dit à sa femme, j'y retourne demain parce que l'Indien m'a dit que l'hiver allait être froid. Et donc il repart le lendemain matin, recroise cet Indien et cet Indien lui dit bonjour et en même temps il ajoute l'hiver va être très très froid. Et notre trappeur part couper du bois, redescend et dit à sa femme, il faut que j'y retourne demain parce que l'Indien a dit que l'hiver serait très très froid. Et voilà notre trappeur le lendemain matin à l'aube qui repart couper du bois, qui croise à nouveau l'Indien et lequel Indien lui dit bonjour et ajoute que l'hiver vraiment sera très rigoureux. Et notre trappeur remonte couper son bois, redescend et dit à sa femme, l'Indien m'a dit que quand même l'hiver serait très rigoureux. Et il repart le lendemain matin, mais avant de monter, bonjour lui dit l'Indien, mais avant même qu'il ait pu en ajouter autre chose, le trappeur dit, mais comment vous pouvez savoir que l'hiver va être froid ? Alors dans la séance, j'arrête l'histoire à cet endroit et je pose la question aux enfants, mais comment l'Indien peut-il savoir ? Comment peut-il prévoir ? Comment peut-il prédire ? Et voilà nos enfants qui partent sur différentes hypothèses pour savoir comment aujourd'hui, soit grâce à des éléments scientifiques comme la météo, soit à partir peut-être d'intuition, enfin les enfants sont très généreux en matière d'imagination, donc quelquefois on va vers des voies qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées au départ. Et voilà, la discussion s'est engagée autour de la prévision, de la prédiction qui n'est pas tout à fait la même. Et puis ensuite je reprends l'histoire, et donc la question du trappeur qui dit à l'Indien, mais comment pouvez-vous savoir que l'hiver va être froid, très froid, très très froid, rigoureux ? Et l'Indien de lui répondre, quand l'homme, le trappeur, va couper du bois, c'est que l'hiver va être froid, quand le trappeur retourne couper du bois, c'est que l'hiver va être très froid, etc. Et à ce moment-là, la discussion, la réflexion s'engage dans une autre direction, mais cette fois on s'oriente vers, mais comment se fait-il que le trappeur, par exemple, va croire l'Indien comme ça sur parole ? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, à partir du moment où, alors là on peut généraliser, à ce moment-là nous sortons de l'histoire, et on aborde un sujet du type, comment effectivement il se fait que nous croyons assez facilement ce que nous pouvons nous dire sans nous assurer exactement du bien fondé de ce qui est en train d'être dit. Et là on touche vraiment à ce qu'est la philosophie, c'est-à-dire la philosophie qui, elle, interroge les opinions, ne se laisse pas influencer par les idées qui sont dominantes, qui courent dans la société, et le point de vue philosophique c'est celui-ci. La philosophie c'est d'abord une attitude, c'est celle de Socrate, qui, il y a 2400 ans à peu près, se mêler des conversations pour interroger, interpeller les gens sur les notions qu'ils utilisaient un peu trop facilement à son goût, et puis pour finir, alors qu'on croyait savoir, comme dit Socrate, alors qu'on croyait savoir, eh bien on s'aperçoit qu'en fait on ne savait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada